Le bilan que je fais de cette saison c'est que c'est une très très bonne saison c'est une très très bonne saison si on regarde un peu ce qui se fait sur les autres sur les autres poules au nombre de points on est numériquement premier aujourd'hui c'est très positif aujourd'hui on est sur une continuité on a une continuité sur la saison dernière on s'est renforcé sur des poste clé cette saison mais on a gardé à la colonne vertébrale de la saison dernière aujourd'hui oui c'est une bonne saison oui c'est une saison qui dans le club exceptionnel maintenant la domination on l'a eu mais pas tout le temps il ya eu des matchs où il a fallu il a fallu se battre jusqu'à la dernière minute par rapport aux doubles confrontation des phases finales on va l'aborder exactement de la même manière que tout au long de la saison on prenait match après match match après match on le préparait comme si c'était le dernier bien sûr l'odeur des phases finales va nous va nous permettre de hausser notre niveau et tout un événement il va y avoir du public il va y avoir de l'engouement tout autour de cet événement là et il ya quelque chose qui va faire la différence c'est le coeur c'est le coeur que tu vas y mettre c'est l'engagement que tu vas y mettre c'est la passion que tu vas y mettre parce que que tu sois premier ou sixième de n'importe quelle poule en phase finale tout ça c'est c'est anecdotique tout le monde a le même niveau c'est un nouveau championnat c'est celui qui a le plus envie tu peux être le plus fort rugby stiquement techniquement musculairement tu peux être le plus fort c'est celui qui a envie qui va gagner pour moi là le rassemblement c'était pas c'est pas du tout un objectif ça a été une conséquence de quelque chose ça a été une conséquence de performance de quelque chose de positif aujourd'hui j'ai été rappelé j'ai été rappelé par l'espagne pour y participer mais moi mon objectif aujourd'hui c'est le club je me donne à 400% pour le club et quand la sélection m'appelle c'est que le club m'a donné l'opportunité de performer m'a mis dans les conditions pour que je sois un certain niveau qui puisse intéresser la sélection aujourd'hui le coin de ma tête c'est le séchartre rugby je pense pas à autre chose que le séchartre rugby le séchartre rugby peut nous faire vivre des moments incroyables que qu'une sélection pourra pas de données moi aujourd'hui je me sens bien au séchartre rugby je me sens très bien je suis impliqué à 400% dans le projet comme je viens de te le dire ici à chartres on a souvent tendance à regarder les autres clubs et moi qui vient des autres clubs je trouve que chartres ne se rend pas compte de la qualité de la formation ne se rend pas compte de la qualité du bassin de l'heure et loire de la qualité des joueurs qui évolue au quotidien je pense qu'aujourd'hui le séchartre rugby a tout pour devenir un grand club et pour exister au plus haut niveau dans les années à venir sur la carte de la france et l'une des premières étapes et ça va être le 7 mai